Bonjour, nous fêtons aujourd'hui la naissance, non pas du roi Soleil, mais de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, sur la musique d'un autre Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Lully, et d'ailleurs nous aurions pu aussi mettre les intermèdes d'un autre Jean-Baptiste célèbre, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Le prénom de Jean-Baptiste ou Jean-Baptiste est un prénom béni parce qu'il nous rappelle cette extraordinaire aventure de l'humanité à laquelle Dieu nous convie, car Dieu a voulu venir à nous en nous aimant, en nous sauvant, en nous relevant, en nous bénissant aussi, en choisissant des instruments aussi faibles et fragiles que les hommes et les femmes de tout temps. C'est vrai que le destin de Jean-Baptiste est tout à fait exceptionnel. Il est conçu d'une manière déjà providentielle, alors que ses parents, Elisabeth et Zacharie, sont d'un âge avancé. Il est présanctifié, comme on dit, par la visitation de la Vierge Marie, « Avant que tu n'entres sous mon toit, l'enfant a très sailli d'allégresse au moment où tu me saluais », dira Elisabeth à sa cousine Marie. Et puis, nous ne savons plus grand-chose de Jean-Baptiste, mais nous le retrouvons au début de l'histoire de la vie publique du Christ, alors qu'il prêche et il ramène les populations de son temps vers une pratique juste, c'est-à-dire une justice du fond du cœur pour éviter le mal et faire le bien dans ses activités de tous les jours. La naissance de Jean-Baptiste, c'est la naissance de cette amitié, de cet amour de Dieu pour tous les enfants des hommes. Le compliment que Jésus adresse à Jean-Baptiste en disant qu'il n'y a pas eu d'enfants des hommes, il n'y en a pas eu de plus grands. Nous le retrouvons à chaque baptême, à chaque naissance et à chaque baptême. En toi, j'ai mis tout mon amour, toute ma complaisance. La naissance de Jean-Baptiste, c'est notre naissance aussi, parce qu'elle passe par le lien indéfectible de Dieu avec nous à travers Jésus-Christ. Et être cousins de Jésus, eh bien, aujourd'hui, nous sommes appelés à être encore plus que cousins, nous sommes frères et sœurs de Jésus par la grâce de Dieu qu'il nous donne. Et Jean-Baptiste le savait, lui qui, volontiers, a guidé ses propres disciples vers Jésus, disant qu'il faut que Jésus croisse et que moi, je diminue. A tous les Jean-Baptistes, une très très belle fête. A nous tous aussi, une belle fête de cette fraternité autour du Christ Jésus. Et puis je vous invite, puisque c'est aussi le feu de la Saint-Jean, nous ne pourrons pas les faire cette année, mais à allumer chez vous, dans votre cœur d'abord, et puis chez vous, le feu de l'amour, les feux de la Saint-Jean. Vive la danse, vive la musique de Lully, vive les Jean-Baptistes, vive Molière. À bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada